Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo haul. Vous allez avoir plusieurs vidéos qui vont vous être proposées d'ici les jours à venir ou peut-être en même temps, je n'en sais rien. J'ai décidé de vous montrer un petit peu les achats que j'ai fait sur une période de 6 mois. Pourquoi 6 mois ? Tout simplement parce que ça me permet de vous montrer un nombre conséquent d'achats que j'ai pu faire. Et du coup, comme Lutin a sponsorisé plusieurs commandes, je me suis dit que j'allais en profiter pour pouvoir vous montrer un petit peu les différents achats étant donné que malgré tout, mon style d'achat a quand même énormément évolué, ne serait-ce que depuis un an, notamment depuis que j'utilise l'aquarelle. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. A tout de suite. Alors je tenais également à préciser plusieurs choses. La première, c'est qu'il y a actuellement des travaux sur la place. Du coup, mon pote, le marteau pire-cœur et sa copine, la scie électrique, risquent de s'inviter de manière peu subtile dans la vidéo. Mais je n'ai pas le choix. Comme je vous l'ai dit, si j'attends, je risque d'attendre indéfiniment. Et j'ai décidé que je n'allais plus m'empêcher de faire des vidéos tout simplement parce que les conditions ne sont pas à 100% optimales. Donc je m'en excuse si vos oreilles sont troublées. Deuxième chose, je fais ces vidéos parce que ce sont des vidéos qui sont intéressantes. On me les réclame régulièrement et non pas pour me vanter du matériel que j'ai pu acheter ou qu'on a pu m'offrir. Donc ça n'est pas du tout dans une visée de, comment dire, de vantardise. Ou d'afficher entre guillemets mes richesses, ce qui n'est pas du tout le cas. Comme je vous l'ai dit en introduction, pour beaucoup, c'est mon père qui m'a sponsorisé, qui m'a acheté ou me donné l'argent pour pouvoir m'acheter ce matériel. Donc il n'y a pas du tout de volonté de ma part de m'afficher. Et dernière chose, ce sont effectivement des produits qui ont été achetés. Je n'ai pas eu de partenariat ou de sponsoring par rapport à tous les produits que je vais vous présenter. Donc mon avis est totalement objectif. Objectif, ça c'était les petits disclaimers de début de vidéo qui sont, somme toute, nécessaires parce que j'ai souvent des remarques par rapport à ces vidéos haul. D'autant plus, et là c'est ma faute, parce que souvent je regroupe les achats pour qu'il y ait de la matière. Voilà, je ne vais pas vous montrer une commande où j'ai acheté un tampon. Franchement, pour vous, ça n'a aucun intérêt. On va commencer tout de suite. Je vais vous présenter les produits qui ont été achetés sur AliExpress. Donc comme je vous l'ai dit, on va parler des produits AliExpress. J'ai fait trois commandes sur AliExpress. Donc avec trois vendeurs différents. Il y a un vendeur que je ne vous recommanderai pas. C'est celui avec lequel j'ai acheté ces petites breloques-là et les petites paillettes que je vous montrerai plus tard. Lui, je ne vous le recommande pas. Je vous expliquerai pourquoi. Par contre, les autres produits que je vais vous présenter qui sont actuellement à droite, je vous mettrai le nom en barre information pour que vous puissiez aller y retourner. Je reviens un petit peu sur ce que j'avais déjà dit dans une autre vidéo. Quand on fait le choix d'acheter sur AliExpress, il faut prendre son temps. C'est impératif. Il ne faut pas penser faire chaque coup de cœur comme ça en une seconde sur AliExpress. Il faut prendre le temps de voir s'il n'y a pas des meilleurs prix sur d'autres boutiques. Parce que vous allez trouver parfois des prix complètement hallucinants d'un côté et de l'autre. Il faut vérifier les avis des autres clients. En général, moi, si le taux de satisfaction est inférieur à 97%, je sors de la boutique, je n'y vais même pas, je ne cherche même pas à comprendre. Et même en prenant cette précaution-là de bien vérifier les avis des gens, etc., on arrive à avoir des mauvaises surprises. Comme je vous ai dit, je vous expliquerai. Donc vraiment, il faut prendre son temps sur AliExpress. On trouve de tout, mais en essayant de fouiller un petit peu à droite et à gauche et en essayant d'analyser un petit peu les choses, on peut essayer de limiter parfois les dégâts. Je ne vous dis pas que je suis satisfaite à 100% à chaque commande, mais j'ai rarement eu des gros clashs avec les vendeurs. Dans un souci d'être la plus précise possible, j'ai fait les choses comme il faut. J'ai récupéré tous les prix pour pouvoir vous parler un petit peu de ce que j'ai acheté. Ceci dit, les prix sont vraiment à titre indicatif. Comme je vous l'ai dit, chaque vendeur va avoir une tarification qui va pouvoir varier pour le même produit de 4 ou 5 euros parfois. C'est vraiment hallucinant. Et même sur la même boutique, il peut arriver qu'un produit baisse en prix ou augmente en prix en une heure. Ça m'est déjà arrivé moi de mettre dans mon panier un produit et de me rendre compte qu'au final, si j'avais attendu une heure ou une demi-journée, le tarif avait diminué. Donc, comme je vous dis, moi souvent je mets dans le panier, dans la corbeille ou dans le panier, pardon, oui c'est ça, c'est le panier. Et je laisse parfois passer un jour, deux jours et parfois on se retrouve avec des produits qui sont en rabais de 10, 20, 30%. Donc, on peut en profiter à ce moment-là. Trêve de bavardage. Je vais entrer dans le vif du sujet avec trois embossing folders que j'ai sous la main. Donc, autant vous les présenter. J'en ai deux qui étaient à 3 euros et l'autre était à 1,90€. Je vais vous montrer lui parce qu'il est beaucoup plus évident à montrer. Donc, ce sont des petites fleurs en format portrait. Je vous dis portrait parce que celui-ci est également un embossing folder avec des fleurs, mais plutôt en format paysage avec des petites tournesols ou des petites marguerites. Je trouve que ce sont des motifs qui vont aller très bien si j'ai envie, moi, par-dessus après de jouer avec des aquarelles. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément et du coup, j'ai vraiment envie d'avoir des motifs un peu végétaux, un peu passe-partout parce que ça, finalement, je peux l'utiliser autant pour un anniversaire que pour un bonjour, que pour plein d'autres occasions. Donc, c'est vraiment des thématiques qui sont assez versatiles. Celui-ci, c'est un arbre. Je ne sais pas si vous le voyez très bien à la caméra, mais je fais ce qu'il faut. J'essaye de faire de mon mieux. Donc, pareil, en format paysage, c'est quelque chose... Vous voyez, par exemple, lui, l'arbre, je peux totalement l'utiliser, bien sûr, pour l'automne. C'est totalement utilisable. Je peux l'utiliser pour l'hiver parce que, là, vous ne le verrez vraiment pas. Ah, si ! On a des petits picots ici qui peuvent faire imitation neige. Mais je peux très bien utiliser aussi cet arbre et moi, venir rajouter des petits cœurs, par exemple, dans l'arbre. Et ça peut devenir un motif pour la Saint-Valentin. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut me servir pour plein d'occasions différentes. Donc, c'est pour ça que j'aime bien utiliser ces styles de motifs qui n'ont pas forcément de thématique, si ce n'est le motif en lui-même. On va continuer avec les tampons cette fois-ci. Un ensemble de 4 tampons qui me faisaient de l'œil depuis plusieurs années même. J'allais dire plusieurs mois, mais non, c'est plusieurs années. C'est un set qui m'a coûté 4,27 euros, les 4 tampons. Du coup, ce sont des tampons faits qui sont en nombre. Donc, ça peut être intéressant si je décide, par exemple, de faire un joli fond aquarelle derrière ou avec des encres d'istresse, etc. Et venir, pourquoi pas, créer un paysage en arrière et tamponner la fée par-dessus pour faire comme un effet d'ombre. J'ai vu pas mal d'exemples de cartes sur Internet, sur Instagram notamment, qui me plaisent. Donc, vous avez la petite fée sur une branche. Attendez, voilà, j'ai prévu. La petite fée sur une branche. Je vous les montre rapido. Trois petites. Et la petite fée qui a accroché un petit truc qui vaut l'être. Là, j'ai plus le nom en tête, mais voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, 4,27 euros les 4 tampons. Ensuite, ici, c'est un ensemble également qui m'a coûté 12,82 euros. Je ne sais plus si c'était un kit, enfin un ensemble, ou si je les ai tous pris, mais que c'était vendu séparément. Je ne sais plus. Donc, pareil, ce sont des motifs qui me faisaient de l'œil depuis super longtemps, au moins deux ans. Et à chaque fois, je me disais, oh non, ce n'est pas mon style, etc. Et c'est vrai que ce n'était pas mon style. Et puis, un jour, l'aquarelle est arrivée dans ma vie. Et du coup, il faut très honnêtement avouer que mon style de cartes, sauf pour Noël, où je suis toujours dans un style un peu vintage, un peu... Oui, Noël vintage, les vieilles cartes et tout ça, j'aime bien fonctionner comme ça. Mais par contre, je m'intéresse beaucoup plus à des personnages maintenant, parce que je m'amuse à faire de la colorisation, chose que je ne faisais pas auparavant. Donc, merci à mes clean colors qui me font dépenser plein de sous. Donc, un set de huit tampons qui sont sur la thématique de Noël. Donc, je vais vous les montrer d'un peu plus près. Donc, un petit lapinot avec un petit cœur et puis des petites bouboules. Un petit lapinot qui lit un conte de Noël. Je vais y arriver. Lapinot avec un poincetia. Ça, ça peut être un petit peu comme les Martines, voilà. Lapinot qui découvre le poincetia. Lapinot qui apprend à danser. Lapinot qui se prend pour Rudolf. Lapinot qui a mangé trop de chocolat et qui est coincé dans la cheminée. Je rigole, hein. Ah, c'était avant qu'il essaye de passer dans la cheminée, en fait. Il a dû garder son costume. Lapinot déguisé en... En pouding. En pouding de Noël, on va dire ça. Et enfin, pour terminer, Lapinot qui est un ange. Voilà. Donc, ce sont des motifs que je trouvais très mignons et qui s'accordent très bien à la mise en couleur. Parce que là, vous le voyez colorisé, hein. Mais bien évidemment que c'est du silicone. Donc, ça sera pour m'amuser par la suite avec la mise en couleur. Soit avec les bruchos, soit avec les clinkonors de Zig. On continue. Un autre tampon de... Un Me Too You. Donc, c'est le petit... Le petit ourson gris avec le petit nez bleu. J'aime beaucoup. J'ai toujours adoré ce petit motif. Qui était un 1,73. Pareil. Mignon. Il sert pour l'anniversaire. Et comme j'avais peu de motifs pour l'anniversaire, ben voilà. Ça pourra me servir pour un anniversaire ou pour un hello, bonjour, comment ça va, etc. Mais ça peut être sympa pour un anniversaire. Un tampon... Alors, je rigole. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est une des dernières commandes que j'ai reçues. C'est le seul tampon pour lequel... Vous le verrez pas à la caméra. Mais il a le tampon en silicone un aspect laiteux. Et il y a comme une sorte de poussière dessus. Et je vous assure qu'il pue la mort, ce truc. J'ai l'impression d'avoir... Mince, j'ai le terme québécois en tête. Nous, on appelle ça un putois. J'avais l'impression qu'il y avait un putois dans mon enveloppe, quoi. Une mouffette, si vous préférez. Ça pue, mais c'est une horreur. Je sais pas du tout ce qui lui est arrivé à ce tampon. Mais il m'a coûté 95 centimes. Ceci dit, c'est peut-être pour ça. Mais j'espère que j'arriverai à le récupérer. Parce que sinon, je pourrais pas le sortir de son enveloppe. Vraiment, ça pue énormément. Donc, je l'avais pris initialement pour le motif de la machine à écrire. Et éventuellement, pour ce petit motif-là de fleur qui peut toujours être casé quelque part. Il y a des choses que je vais mettre en vente. J'ai beaucoup de textes à mettre en vente. Et notamment, beaucoup de textes en anglais. Donc, si pour vous, avoir des textes en anglais ne vous dérange pas, restez à l'affût. De toute façon, je vous avertirai dès que je mettrai à jour mon groupe Facebook de vente. Et vous aurez le lien pour pouvoir y aller. Mais c'est quelque chose que j'ai en projet. Il faut juste que j'ai le courage de prendre toutes les photos. Donc voilà, lui, j'espère pouvoir... Mais de toute façon, même si je... Non, eux, je les vendrai pas. Je vous assure, il pue tellement ce tampon-là. C'est une horreur. Le prix, je vous l'ai dit, oui, 95 centimes. Ensuite, un tampon. Moi, c'était plus pour le muffin et pour la tasse. C'est un tampon qui m'a coûté 2,65 euros. Les textes, je les mettrai en vente. Donc, la tasse et le petit muffin, toujours pareil. Très utile. Un motif qui peut être très versatile. Autant pour un... Hey, je t'invite à boire un thé chez moi. Ou pour... Hey, je t'invite, c'est mon anniversaire, etc. Ou un... Hello, bonjour, comment tu vas, etc. Ou pour l'automne ou pour l'hiver. Ça peut servir également pour un chocolat chaud ou un thé bien chaud quand il fait froid. Donc, c'est... J'essaye toujours de réfléchir à... Ok, ce set de tampons-là, il m'intéresse. Est-ce que je peux aller au-delà ? Je vous l'avais déjà expliqué. Est-ce que je peux aller au-delà du motif ? Là, on est sur un... Plutôt l'amitié, etc. Est-ce que je peux me servir de ça en dehors de la thématique qu'on me propose ? Et du coup, la réponse était oui. Du coup, je l'ai acheté. Voilà. Et à 2,65 euros. Même si je n'utilise pas cela, autant vous dire que ça ne me dérange absolument pas. Autre tampon ensemble, pardon. 3,52 euros. Ben voilà, je n'ai pas forcément besoin de vous détailler. C'est un petit nounours. Un petit chat, je crois. Un petit chien et encore un petit nounours. Très mignon, pareil, qui peuvent être utilisés autant pour du merci. Je peux très bien ne pas tamponner le thank you ou d'effacer l'encre qu'il y a dessus. Là, je peux très bien l'utiliser pour le printemps. Là, je peux l'utiliser pour Noël ou pour remercier. Je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit merci. Là, je peux l'utiliser pour la Saint-Valentin. Je peux l'utiliser pour plein, plein de choses. Un anniversaire, pour un hello, bonjour, comment tu vas. Donc, pareil, toujours, c'est le style de tampon que j'aime beaucoup. Ensuite, alors attendez, je vais essayer de mettre ça par thématique. Parce que du coup, comme je vous avais dit, en faisant mon catalogue inventaire, j'avais déterminé qu'il y avait certaines thématiques pour lesquelles j'étais assez pauvre. Et du coup, j'ai décidé d'y remédier en me trouvant certains tampons. Et notamment pour l'été, j'ai réussi à trouver quelques tampons qui peuvent être intéressants. Donc, on va commencer avec celui-ci. C'est pareil, c'est un set de tampons qui me faisait de l'œil depuis un certain temps. Je l'ai gardé dans ma wishlist et j'ai trouvé toujours d'autres choses à acheter en priorité. Donc là, je me suis dit que c'était l'occasion. Il coûte 3,79 euros. En tout cas, moi, il m'a coûté 3,79 euros. Vous avez donc deux tampons. Un avec la map Monde et un un peu plus... un peu plus mix média où on a un mélange de tampons de voyage avec l'horloge, etc. Donc, dans la thématique voyage qui peut très bien être utilisée pour cet été. Ensuite, dans un thème un peu nautique ou très beaucoup nautique, on va avoir donc ce premier set de tampons qui m'a coûté 1,77 euros où on va retrouver des dessins assez simples mais parlants. Donc, l'encre, le phare, la lampe tempête, la petite rose des vents et puis un bateau. Et de l'autre côté, un set de tampons qui est un peu plus petit qui m'a coûté 3,17 euros. C'est amusant parce que souvent, les tampons les plus petits sont les plus chers. Vous avez déjà remarqué ? Donc, on retrouve un autre petit phare mais un peu plus stylisé, un peu plus travaillé. Des poissons, une boussole et surtout ça qui peut être intéressant, une petite décoration en cordes qui peut être utilisée pour une carte pour cet été, quelle que soit la thématique. Voilà, donc ça, c'était dans la thématique l'été et j'avais encore celui-ci qui m'a coûté 4,41 euros. Pareil, c'est un tampon qui me faisait de l'œil depuis super longtemps et je l'avais dans ma wishlist depuis super longtemps. Là, on a comme une sorte de carte au trésor, un bateau, une rose des vents mais super stylisée et puis encore une petite encre. Voilà, on retrouve des motifs qui sont finalement similaires aux autres que je vous ai déjà présentés mais dans un style un peu différent. Donc, si j'ai envie de faire quelque chose d'un peu plus, comment on dit, simpliste, je pourrais utiliser celui-là. Si je veux faire quelque chose d'un peu plus, peut-être vintage, j'utiliserais celui-là. Clean and simple et vintage. En tout cas, je viens de combler mon manque de tampons par rapport à l'été, la plage, les vacances, etc. Un autre tampon qui peut servir pour cet été, un set de tampons qui m'a coûté 3,53 euros. Donc, voilà, ce sont des petites choses qui peuvent servir, encore une fois, c'est multi-thématiques. Je peux l'utiliser pour les vacances, je peux l'utiliser pour faire nianter cet été, je peux l'utiliser pour exposer une thématique un peu plus exotique. Voilà, je peux faire une thématique un peu exotique. Donc là, on retrouve les palimiers qui m'intéressaient pour faire des cartes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 2 ans ou 3 ans, je vous avais présenté une carte où j'utilisais du papier sablé, du papier pour poncer normalement. Et du coup, je vous faisais un assemblage où le papier sablé servait pour faire la plage. Et après, je faisais une mise en couleur pour faire comme la mer et puis le ciel, etc. Et j'avais fait 2 versions et une version au soleil couchant. Et je me disais qu'avec un tampon palmier, ça serait vachement joli. Et bien voilà, je me suis acheté le tampon palmier. Et les autres tampons peuvent servir, notamment les 2 petits verres peuvent être utiles. Et la végétation, on n'en a jamais trop. Il y a peut-être le flamant rose, je ne sais pas trop ce que je pourrais en faire. Mais ceci dit, pourquoi pas ? Mais ça vient compléter ma thématique été. J'avais envie d'avoir des petits personnages. Et du coup, je me suis acheté... Oh, mais je ne vous ai pas dit les prix. Lui, je ne vous ai pas dit le prix. 4,40 euros. Celui-là, je l'ai acheté. Donc, je reviens à mon tampon madame. Donc, 3,18 euros pour 3 tampons madame. Donc, 2 tampons jeune fille relax, baba cool. Une qui se prend pour une princesse. Et une qui se prend pour Blair Waldorf dans Gossip Girl. Non, je rigole. C'est une petite fille un peu plus habillée. Une jeune fille un peu plus habillée. Encore une fois, on est sur des tampons qui sont sans thématique particulière. Donc, je peux l'utiliser pour plein de choses. Je peux m'amuser à faire des assemblages et créer moi-même une thématique sur une carte. Donc, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Tampons, anniversaire, fête, invitation, etc. Il a coûté 4,40 euros à l'époque. Et du coup, voilà, ça peut servir pour les anniversaires, pour décorer, pour les fêtes, avec les bannières, pour faire une invitation, pour un dîner. Voilà. Je n'ai pas grand-chose de plus à dire. Je pense que les modèles parlent d'eux-mêmes. Un tampon animaux. 4,78 euros. Alors, lui, c'est un petit peu la folie. Parce qu'en fait, je l'ai acheté expressément pour le panda. Mais il est mignon, le panda ! Mais du coup, je me dis que je vais garder les autres aussi. Ils iront rejoindre le flamand rose. Je me dis que ça pourrait toujours servir pour un gamin, l'anniversaire d'un gamin qui aime les safaris, etc. J'en sais rien. Pour l'instant, je n'ai pas l'inspiration pour la girafe, le perroquet et l'éléphant. Mais le panda, il était trop mignon. Donc, voilà. Autre tampon qui m'a coûté 2,58 euros. Donc, 4 petites maisons. Encore une fois, je vous répète le petit refrain. Je peux utiliser ces maisons-là pour plein d'occasions. Je peux l'utiliser pour Halloween parce que ce sont des maisons qui sont un petit peu de guingouas, etc. Je peux les utiliser en ajoutant des décos, des couronnes, en ajoutant du brillant pour Noël. Je peux l'utiliser pour indiquer que j'ai déménagé, par exemple. Ça n'est pas le cas, je vous rassure. Ou pour féliciter quelqu'un qui a déménagé. Bienvenue chez toi, etc. Donc, c'est quelque chose qui peut me servir à pas mal de thématiques. Et je peux m'amuser avec ça pour créer une composition sur une carte ou sur une page ou un journal ou ce que vous voulez. Donc, c'était quelque chose qui m'intéressait. Le prix, je vous l'ai dit, 2,58 euros. Voilà. Et donc, j'avais mis de côté des tampons fleurs. Je remarquerai que... Voilà, c'est encore la faute de mes clean colors. Alors, c'est pas ma faute à moi. C'est la faute des clean colors. Je suis désolée. Donc, qui dit aquarelle dit avoir envie de mettre en couleur plein de choses et notamment des fleurs. Et du coup, j'étais assez pauvre en composition florale. J'avais quelques fleurs par-ci, par-là. Mais j'avais pas vraiment de belles compositions comme ça. Donc, ça a été une des dernières commandes que j'ai fait d'ailleurs. Oui, parce que là, encore une fois, je vous le répète. Je voulais dire l'introduction, mais ce que vous voyez là et ce que vous allez voir dans les autres vidéos qui vont venir, c'est des achats sur 6 mois. C'est... No stress. Ne paniquez pas. J'ai pas... Mon banquier, c'est pas pendu. C'est... Tout va bien. Il est en forme. Il n'y a pas de problème. Donc, j'utilisais des fleurs. Donc, on va commencer avec le premier qui, finalement, est d'une marque Viva Décor. C'est ce qui me fait penser que AliExpress, pour moi, ça n'est pas tout le temps des contrefaçons. Le fond de ma pensée, je crois que parfois, ce sont des produits qui sont... Comment dire ? Qui ne collent pas avec le cahier des charges que la marque décide au niveau de la qualité de leur produit. Je prends l'exemple, par exemple, de ce tampon. Vous le verrez peut-être pas. Mais il y a des petits défauts sur le silicone, notamment au niveau de la couleur, où parfois, il n'est pas totalement transparent. Donc, je me dis que peut-être que ce tampon-là, il ne collait pas aux paramètres de qualité de la marque. Et du coup, ça fait partie pour eux des invendus. Mais ils vont bien quelque part, ces produits-là. Et je pense que, du coup, les Chinois récupèrent ce qui ne part pas réellement aux marques et, du coup, les vendent à prix cassés. Je pense que ça explique pourquoi on retrouve parfois certains produits de marques, mais à des prix complètement dérisoires. Ça m'est déjà arrivé avec du maquillage. Et ça n'est pas de la contrefaçon. C'est vraiment le produit avec exactement les mêmes teintes, avec les mêmes qualificatifs. Mais c'est juste qu'il y a un petit défaut, quelque part, qui fait qu'ils ne pouvaient pas le mettre en vente sous le nom de la marque. Mais voilà. Donc, tout ça pour vous présenter ce set de tampons. On verra mieux comme ça. Avec différents bouquets de fleurs, que vous pouvez utiliser soit avec un vase, soit sans. C'est un set de tampons qui m'a coûté 4,36 euros. Je peux totalement l'utiliser, comme je vous le disais, avec le vase ou sans, en faisant un joli fond aquarelle autour, etc. Et après, en mettant en couleur, j'ai plein d'idées en tête. Et encore une fois, les fleurs, on peut s'en servir pour énormément de choses. En fonction des fleurs, ça peut servir autant pour un anniversaire que pour un mariage, que pour des condoléances, que pour un anniversaire, que pour marquer une saison en particulier. Là, par exemple, il y a des tournesols. Moi, dès que je parle, je pense à des tournesols. Pour moi, c'est l'été, c'est le mois d'août, etc. Voilà, donc encore une fois, quelque chose qui pourra être multifacette. Ensuite, autre set de tampons qui m'a coûté 4,36 euros. Encore des fleurs. Je n'ai pas forcément besoin de vous décrire. J'ai des fleurs un peu plus exotiques. Tournesols, non, marguerite. Oui, marguerite. Des petites roses, même si j'en ai déjà, mais ce n'est pas tout à fait le même style. Et des tournesols qui pourront être utilisés en composition. Le prix, 4,36 euros. Je ne sais plus si je vous l'ai dit. Je perds la mémoire. Dori, je vous répète. Dori, Dori, Dori. Un set de tampons qui m'a coûté 1,77 euros. Du coup, hop. Donc là, on est sur le style. J'en ai plein d'autres à vous montrer. Mais on est sur le style des tampons. La marque, je ne me rappelle jamais. Altenew. Qui vous propose en fait des tampons avec différentes étapes de tamponnage pour faire des effets vraiment de relief en fonction des couleurs que vous allez utiliser. C'est un peu le même style. Du coup, en prenant des camaillots de couleurs, vous allez pouvoir vous amuser. La couleur de fond est la plus claire. Vous venez ensuite ajouter une couleur, un ton plus foncé pour venir ajouter un petit peu de détails. Et on vient compléter le motif. Alors, c'est plutôt ceux-là. On vient compléter le motif avec une couleur encore un peu plus foncée. Bim. Pour apporter une touche supplémentaire au niveau des détails. J'en ai d'autres à vous présenter ici. J'aime beaucoup ces motifs. Mais voilà, c'est des tampons qui coûtent quand même assez cher si on prend la marque. Du coup, je me suis dit que j'allais m'arranger autrement. Voilà, voilà. Et sinon, ici, c'est un ensemble de compositions avec des roses. Voilà. Donc, il peut servir pour la Saint-Valentin, pour les mariages, pour plein de choses. Voilà, voilà. Le tarif, 1,77 €. Ici, on est sur des sets de tampons qui m'ont coûté 1,60 €. Donc, autant vous dire que par rapport à la marque, le produit de marque, il n'y a pas photo. Donc, on est sur... Alors, c'est le genre de tampon où il vous faut un mode d'emploi avant pour le comprendre. Mais une fois qu'on l'a compris, c'est bon. Donc, il est numéroté. Vous avez les 1A, 1B, 1A, 1B, 1C, 1A. Donc, vous tamponnez au fur et à mesure. Donc, là, on est par exemple sur la forme du fond. Donc, une forme assez claire. Je peux prendre un rose très clair, par exemple, ici. Et ici, on vient tamponner avec un rose, un ton plus foncé pour venir donner les pétales. Mettre en valeur les pétales. Les pétales. Et on vient ici mettre avec un fuchsia ou un violet. On vient venir apporter vraiment les petits détails sur les pétales. pour venir donner vraiment un effet ombré, un effet de relief qui est assez intéressant. Donc, vous l'avez pour la fleur, vous l'avez pour les feuilles. Ça ne vous parle peut-être pas comme ça, mais je vous ferai pareil. De toute façon, ce sont des modèles que vous allez très certainement voir passer régulièrement. Parce que c'est des motifs avec lesquels je vais m'amuser énormément. Donc là, on était sur, je ne sais pas quel type de fleur. Je suis très mauvaise pour donner les noms des fleurs. Mais voilà. Un type de fleur particulier. Là, on est sur des petites pâquerettes ou des petites primes verts. Ici, on est sur des roses. Toujours pareil, dans des tamponnages à étapes. Ici, on est sur une fleur un peu plus exotique, je pense. Voilà. Et ici, on est sur un autre type de fleur. Ne me demandez pas laquelle. Hippie, c'est tout. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, 1,60€ chaque tampon. Il faut attaquer la commande qui fait mal. La commande qui fait qu'on peut détester parfois AliExpress par le manque de sérieux de certains vendeurs. Je vous explique un petit peu mes misères pour que vous puissiez comprendre un petit peu le fonctionnement d'AliExpress et qu'il ne faut surtout pas hésiter à aller vers le vendeur pour lui poser des questions. En soi, les produits sont de bonne qualité. Ce n'est pas la qualité des produits que j'accuse. C'est la qualité du sérieux du vendeur. J'ai passé une commande à un certain moment. Très honnêtement, je ne me rappelle plus quand j'ai passé la commande le jour exact. Qu'un jour après, la commande était toujours en attente d'expédition. Donc, du coup, je me suis dit, attendez, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Déjà que les produits mettent un mois pour venir. Mais si en plus, le vendeur met un mois pour l'envoyer, là, ça ne va pas le faire. Donc, du coup, je l'ai contacté. Ah si, c'était fin janvier. Parce que du coup, il m'a sorti l'excuse du nouvel an chinois. Ça y est, la mémoire me revient. Et du coup, je lui envoie un gentil mail en anglais. Je deviens très douée pour gueuler en anglais. Et je lui demande le pourquoi du comment. Ça fait qu'un jour que ma commande est toujours en attente. Et il m'explique donc qu'il est désolé que c'est le nouvel an chinois. Et que voilà, ça sera envoyé quand ce sera envoyé. Donc, du coup, je lui ai fait un ultimatum en lui disant, si on était le jeudi, je lui ai fait, si ce week-end, la commande n'est pas partie, j'annule tout. Donc, le vendeur, bizarrement, le paquet était parti dans la demi-journée, il me semble. Donc, c'est amusant quand même. Donc, ça, c'était le premier truc qui m'a un petit peu chagrinée. J'étais un petit peu chafouin, on va dire. Et ensuite, au moment de la réception de la commande, appelez ça de l'intuition. Appelez ça comme vous voulez. J'ai décidé que j'allais pointer chaque produit pour tout vérifier. Et j'ai bien fait parce qu'il me manquait cinq produits. Et quand j'ai contacté le vendeur pour lui signaler, il me dit, ah oui, oui, on le savait. Mais c'est parce que les produits étaient out of stock. Ils étaient, ils n'en avaient plus en stock. Mais on a oublié de vous le signaler. Mais merci de votre compréhension. Ça, j'ai bien aimé à la fin. Je fais, mais non, rien du tout. Non, non, ne me remercie pas parce que je n'ai pas fini avec toi, monsieur. D'où tu ne signales pas que les produits sont out of stock. Moi, ils étaient en stock quand j'ai commandé, vu que j'ai été en capacité de commander. Donc, tu te démerdes comme tu veux, mon grand. Mais moi, il me faut mes produits. Et donc, il a été d'assez mauvaise foi par rapport à ça. Donc, encore une fois, les produits que je vais vous présenter sont de bonne qualité. Mais le sérieux du vendeur laisse à désirer. Et je ne vous recommande pas cette boutique. Donc, partez du principe que c'est un vendeur lambda. Si je vous le mettrais peut-être, tiens, justement pour lui faire de la mauvaise pub. Et non ! Voilà, ça c'est le karma. Du coup, si je vous le mettrais, je change d'avis. Je vous le mettrais en barre information également pour que vous évitiez de commander sur cette boutique. Ou que vous y commandiez en sachant pertinemment qu'il ne faudra pas hésiter à aller voir le vendeur de suite. Si il y a un problème au niveau du délai d'envoi, s'il y a un problème avec le vendeur, s'il y a un problème avec un produit, s'il y a un problème avec des produits manquants, il ne faut pas hésiter. Donc, je vous rassure quand même, j'ai été remboursée des produits qui manquaient. Mais si je n'avais rien dit, j'aurais été d'une perte de 5 produits. Parce que si ça se trouve, moi je ne m'en serais pas rendue compte. Vous imaginez la quantité de produits que j'ai acheté entre ça et ça. Autant vous dire que ça serait un peu passé inaperçu. Donc, heureusement que j'ai tout pointé. Et voilà, ils m'ont remboursée. C'était quoi ? C'était 5 euros. Mais bon, c'est 5 euros. Donc voilà. C'était ma minute, mon moment un peu râlerie. Mais c'est important aussi. Encore une fois, c'est une preuve qu'il faut que vous fassiez attention. Alors, qu'est-ce que c'est ces produits ? Concrètement, ce sont des produits qui normalement servent pour le nail art. Mais comme vous savez que je suis une personne qui aime bien un petit peu fouiller à droite et à gauche et qui aime bien un petit peu le système D, ça fait un petit moment que certains produits me font de l'œil pour la carterie. Notamment, ces petits brillants que vous voyez là, que normalement, les personnes se collent sur les ongles pour faire des trucs jolis. Et bien moi, j'ai décidé que je pourrais l'utiliser comme des strass que je viendrais coller sur mes cartes. Donc j'en ai de différentes couleurs. J'ai du turquoise, j'ai du violet, j'ai du rouge, j'ai du vert, j'ai du noir et j'ai du strass normal blanc argenté. De mémoire, il me semble que c'était 20 centimes. Mais ça va rarement au-delà d'un euro. Ça ne va jamais d'ailleurs au-delà d'un euro. Les paillettes, c'est un peu plus compliqué. Mais les breloques, c'est un euro ou en dessous d'un euro. Donc ça, c'était pour les petits fausses traces. Ensuite, vous avez des petites décorations comme ça. Vous savez que moi, je suis une touche à touc, j'aime bien faire pas mal de choses. Et je peux m'amuser à faire des bijoux. Et du coup, il y a plein de petits éléments qui peuvent me servir pour faire des bijoux ou encore une fois pour coller sur des cartes. Là, par exemple, j'ai une petite étoile de mer avec des petits brillants. Je peux l'utiliser sur un ensemble de bijoux que je viens de récoller, etc. Ou je peux l'utiliser sur une carte. Là, on est sur des éléments que je vais utiliser en bijoux. Une rose avec un strass et puis une perle. Voilà. Donc, je ne vais pas tous vous les détailler parce que sinon, on va y passer 15 ans. J'ai un petit peu de tout. Ça va du gros strass comme ça en passant par le petit strass. Donc, il m'arrivera peut-être d'en utiliser quelques-uns sur les ongles. Mais ça va être très rare parce que je ne sais pas comment elles font, les filles. Oui, parce qu'il y a grosso modo que les filles qui vont porter ça. Mais c'est quand même des trucs qui sont vachement, vachement hauts. Donc, sur l'ongle, elles doivent se coincer les ongles tout le temps en ayant des gros trucs sur les ongles. Moi, ça me gênerait. Mais bon, voilà. Donc, j'ai acheté un certain lot de petites breloques. J'appelle ça des petites breloques qui pourront me servir pour différents projets créatifs que vous verrez très certainement passer prochainement ou pas prochainement. Mais que vous verrez passer très certainement dans le courant de l'année. Ensuite, toujours dans une recherche de fouiller à droite et à gauche, j'ai eu l'idée d'acheter ces petits pots de paillettes. Normalement, également pour le nail art. Tout simplement parce que je me suis acheté il y a un an l'appareil, vous savez, pour faire, qui s'appelle Fuse, qui vous permet de faire des pochettes, souder des pochettes, etc. Et donc, de faire des cartes, des shaker cards. Waouh, je vais réussir. Et du coup, dans les shaker cards, on peut mettre pas mal de choses, et notamment des petites paillettes. Et quand on regarde sur les boutiques scrap, etc., les paillettes, ça coûte parfois sa mère. Quand on veut acheter un certain lot de couleurs, on finit très vite par en avoir un peu mal au portefeuille. Et du coup, je me suis dit, dans une shaker card, on met pas 15 millions de tonnes de paillettes. Donc ces petits pots-là me suffisent largement. Et ce qui est bien dans les ensembles nail art, c'est que souvent, on va avoir une gamme, soit de couleurs. Là, par exemple, c'était un lot où j'avais 4 pots avec un dégradé, un camélieu de rose. Soit, vous allez avoir des lots avec une même couleur, mais des tailles de paillettes différentes. Et ça, ça peut être sympa pour les shaker cards. Du coup, je vais essayer de vous montrer, mais ça va être un petit peu chaud patate, parce que même moi, des fois, je me suis dit, attends, il m'a entourloupé, là, c'est la même chose. Mais non. Là, par exemple, vous voyez que c'est vraiment de la poussière de paillettes. Là, on est sur de la paillette un peu plus ordinaire. Ensuite, on monte un petit peu en gamme. Et là, on a carrément de la grosse paillette en flocons. Donc, du coup, on peut s'amuser à faire des petits mélanges dans ces petites pochettes pour faire des jolis camaïeux, des jolis thématiques de shaker cards. Donc voilà, je ne vais pas tout vous détailler, mais vous avez ici un bel assemblage. Certains lots de mémoire, il y en a celui-là, je me rappelle, parce que je m'étais dit, c'est vraiment pas cher, c'était 1,50€, les quatre pots. Voilà. Donc, si vous êtes quelqu'un qui utilise un petit peu les paillettes, mais qui avait envie d'en avoir plein, n'hésitez pas à aller faire un tour du côté du nail art. Il peut y avoir des bonnes solutions. Donc voilà, je vais continuer à m'équiper parce que bien entendu, il me manque des couleurs. Par exemple, là, j'ai du doré, mais je n'ai pas de cuivré, je n'ai pas d'argenté. Donc voilà, t'es une fille, t'es fan de paillettes, mais t'as pas toutes les couleurs. Allo, quoi ! Donc, il est bien évident que je vais continuer à compléter un petit peu ma collection, mais je n'irai pas sur cette boutique-là. J'irai sur une autre boutique parce qu'il y a une pléthore de boutiques qui vendent du nail art. Donc sur eBay, sur AliExpress, n'hésitez pas, vous fouillez, vous allez voir et vous faites attention, vous faites attention. Voilà, ça, c'était mon mot de clôture pour cette vidéo qui est fort longue, mais j'avais beaucoup de choses à vous présenter pour AliExpress. Les autres vidéos haul seront beaucoup plus courtes. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, faites attention à vous. Bye bye ! Bye ! ... ...